Chez moi, dans mon bureau en chambre, volé clos, Et dehors c'est l'automne, peut-être, Et peut-être sommes-nous un jeudi de pluie en avril, Sur ma table la lampe allumée, La journée en silencieux, les nuits en solitaire, Où sont ceux qui se disaient mes amis, Et dedans la pénombre et toi, toi, Depuis si longtemps perdu de vie. Ce que je vois dans la vitre de la porte-fenêtre, Je sais, je sais que c'est mon visage, Et pourtant, du noir dehors c'est elle, Du fond sombre de la frondaison des marronniers c'est elle, Encore elle qui me regarde et qui me regarde de ces puits bleus, Être assis, immobile, à la lueur des lampes, Dans son fauteuil d'outre-mort, Où me déplacer de pièce en pièce, Mes pas font fuir les moutons qui pèsent, De pièce en pièce en pièce en bougeant les lèvres, En faisant quelques gestes, Pour me pendre au téléphone, Noter ce que j'ai vu dans la vitre, Dormir sans personne à mes côtés. Quelques meubles fabriqués par ses mains, Dont la droite a laissé pouces et doigts Dans les copeaux et la sciure, Où, le surlendemain de l'accident, Tout bleuillit, Mon père les a retrouvés. Quelques photos montrant le menuisier en gymnaste, Maillot de corps blanc, Cheveux noirs, Dieux d'un éclat de belladone, Couronnés de fiers lauriers, Photos, meubles, Un appel s'élevant de dessous le noyer, De dedans la grange à bois, De devant la maison neuve, Emma, Emma, tu m'entends ? Et ma grand-mère d'abandonner la poêle à patate, De remonter du frais de la cave, De lancer depuis les branches de cerisir en fruits, Je t'entends, je t'entends, Attends, j'arrive. Un jour, éreintée, à bout, Elle a dû se boucher les oreilles. Longuement, elle a tardé à répondre, Avant de le rejoindre à l'ombre d'un arbre, Mon grand-père, Arthur et les a toutes dans sa tombe. Et là, qui sait, Si d'une urne à l'autre, Communiquant clos en vase, Il ne continue à l'appeler. Emma, tu m'entends, Emma ? Dans le trompe-sette, En aréa centrale, Un jour d'arrière-hiver, De fins flocons syllabiques Glissaient des tréfonds d'un ciel scellé, Mais où s'en va le blanc de la neige ? Tout à coup, Part au parleur la voix du conducteur. Devant nous, sur les rails, Se trouve un signe. Un signe. En plein vol, Un signe s'est écrasé contre un autobus, Plume en sang. Un signe en plein vol, S'est emmêlé dans les caténaires, Si Gilles signe coup coupé. Mais où s'en va le blanc de la neige ? Je descends. Sur le trottoir du pont, Quelques passons arrêtés. Marchant vers eux, Un homme habillé d'orange. Il tient dans ses bras Un paquet qui bouge à bon coup d'aile, Et qui lance, Allègre à la limate, Et blanc de neige, Et blanc de signe ne font qu'un. Et c'est inconnu, Assise dans un coin du cuic, Bonnet bordeaux bas sur le front, Monton noir, A doublure en lambeaux, M'a inquitté sur un plateau de plastique, Où traîne un petit cornet de frites. Elle a perdu ses cils, Mais ses yeux que la lumière a laissés, Ils vont un peu partout dans la salle. Elle a dû perdre ses dents, À cause du creux profond de ses joues, Mais sa bouche, Ou lèvres sans contour, On la voit mâchée, Nerveuse, Mâchée, Remâchée, Quel souvenir, Quel chagrin, Enfoncé dans son corps, Ou, Quelle image, À jamais douloureuse, On la retrouvera, Un matin, Oui, Sous quelle arche de Seine, Aux aigreurs d'urine ancienne, Au pied de quel banc de parc public, À moins que les parcs publics soient fermés la nuit, Sur quel trottoir, donc, La retrouvera-t-on, Étendue en travers de la grille, D'un puits d'aération, Cependant, Que le métro soufflera, Doucement avec sa bouche, Et nul peut-être ne connaîtra son nom, Et nul ne réclamera le corps de la femme en rouge et noir.